... Voilà, chers collègues, je vais vous proposer cet après-midi quelque chose qu'un géographe ne doit jamais faire, puisque le comble de la géographie, c'est quand même de présenter une intervention sans montrer de carte. Néanmoins, comme je sais que les cartes sont dans l'exposition dehors, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que vous ne me reprocherez pas trop ce comble du géographe. Alors, sur cette question des dynamiques démographiques de l'Asie du Sud-Est, comme plus généralement sur la question des dynamiques démographiques, nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés dans la mesure où ce qui circule le plus, notamment dans les médias, ce sont les poncifs. Et vous voyez que quand on regarde les poncifs qui volent dans le ciel, on risque de tomber au fond d'un précipice. Donc il faut se mettre en état d'esprit d'écarter les poncifs. Je vous en donne un que j'ai encore vu hier à Bruxelles, dans les institutions européennes, qui utilise le mot transition démographique pour des évolutions qui n'ont rien à voir avec la transition démographique. Et donc on a comme ça, que ce soit en matière migratoire aussi, de nombreux poncifs qui circulent. Or, la réalité des évolutions démographiques, et notamment en Asie du Sud-Est, elle se caractérise au fil des décennies par les trois objectifs que je vous propose ici. D'abord, inédit. En Asie du Sud-Est, le nombre d'habitants tel qu'on peut le constater en 2020 n'a pas de précédents historiques, comme le nombre d'habitants sur Terre est inédit. Deuxièmement, imprévu. Pourquoi imprévu ? Parce que, comme on le verra, l'augmentation de la population en Asie du Sud-Est est quand même essentiellement le résultat de l'abaissement des taux de mortalité. Or, ceci était absolument imprévu. C'est-à-dire, si encore en 1950, on avait dit à des personnes qui habitaient en Asie du Sud-Est, mais vous savez, la mortalité infantile va baisser de 80%, 90% même dans certains pays, les gens ne l'auraient certainement pas cru. Et il en est de même des autres mortalités. Et en même temps, c'est logique, c'est-à-dire ces évolutions démographiques ont toujours des explications, parfois plurifactorielles, mais ne sont pas le résultat de choses incompréhensibles, comme souvent on l'entend. Donc, pour décrypter ces éléments, je vous propose un plan en quatre parties. D'abord, un regard synthétique et rapide sur le peuplement de l'Asie du Sud-Est, avec ce titre où nous allons voir que c'est un peuplement qui est géopolitiquement plus dispersé que dans les deux autres Asies limitreuses. Deuxièmement, nous parlerons du mouvement naturel, c'est-à-dire de la rapidité de la transition, même si cette dernière a été heurtée parfois par des évolutions géopolitiques. Puis nous insisterons sur la diversité des dynamiques migratoires selon les pays, ce qui nous permettra, à la fin de ce troisième point, de proposer une petite typologie pour essayer de bien distinguer les natures des systèmes démographiques de ces différents pays. Et enfin, nous essaierons de nous prolonger dans le futur, sachant que vous savez que l'avantage de la géographie de la population, c'est une discipline qui permet effectivement des projections relativement aisées, même si ce ne sont pas des prévisions, mais ce sont ce que j'appelle moi des perspectives conditionnelles, c'est-à-dire conditionnées aux hypothèses faites. Alors commençons d'abord par ce peuplement. Pour considérer donc le peuplement de l'Asie centre-sud, il faut rappeler que depuis un certain nombre de décennies, les grandes institutions statistiques du monde, donc je veux parler d'une part de la division de population des Nations Unies et d'autre part du population de référence bureau qui est à Washington, classe les pays en continent, c'est classique, mais également en sous-continent. Et d'ailleurs, dans leur vue population à venir, c'est cette classification que nous utilisons. Par exemple, dans le numéro que certains ont peut-être vu de la fin de l'année dernière, où nous avons donné tous les chiffres de population avec une particularité, si vous me permettez, nous sommes la seule revue au monde à publier le seuil de remplacement. On est le seul à le montrer, or c'est tout à fait essentiel pour comprendre la dynamique démographique des pays, mais je ne vais pas entrer dans cet élément technique tout de suite. Donc, dans le cadre de cette répartition, l'Asie se distingue en quatre sous-continents, donc l'Asie occidentale, l'Asie orientale, l'Asie centre-sud et donc l'Asie du sud-est qui nous concerne aujourd'hui. Et donc, il importe de prendre le poids démographique relatif de cette Asie du sud-est. Vous voyez que son poids démographique est nettement plus important que celui de l'Asie occidentale, qui est la moins peuplée des quatre sous-continents asiatiques, mais dans un ordre de grandeur qui nous parle à nous, c'est-à-dire un peu équivalent à celui de l'Europe, Russie comprise, et un peu équivalent à celui de l'Amérique latine. En revanche, l'Asie du sud-est est nettement moins peuplée que les deux autres sous-continents asiatiques, tout simplement parce que ces deux autres sous-continents asiatiques comprennent les deux seuls pays milliardaires en population au monde, c'est-à-dire la Chine et l'Inde. Deux autres sous-continents asiatiques dont les modifications vont sans doute être très importantes, puisque c'est probablement en 2020 que la population de l'Inde va devenir plus nombreuse que celle de la Chine, ce qui a changé le rang des différents états en matière démographique. Donc c'est dans ce contexte que nous avons quand même un sous-continent qui a une taille significative, en dépit d'une organisation étatique fondamentalement différente, puisque tant l'Asie orientale que l'Asie centrale du sud sont très largement dominées par le pays milliardaire qui les domine, alors qu'en revanche, la population des pays de l'Asie du sud-est est beaucoup plus éclatée en raison des états qui ont été pour la plupart d'entre eux créés après les indépendances, étant rappelé que l'un d'entre eux, le Timor oriental, n'est indépendant que depuis 2002 et c'est le cas de la quasi-totalité des états, je dirais, à part essentiellement la Thaïlande dont l'indépendance est beaucoup plus ancienne. Donc nous avons certes un pays qui est plus peuplé, qui est l'Indonésie, qui est le quatrième pays le plus peuplé au monde aujourd'hui, donc après l'Inde ou la Chine, les Etats-Unis, et qui devance donc le Pakistan et le Brésil. Et lorsqu'on regarde ces données, si on veut aller derrière ces chiffres bruts, on va tout de suite constater une différence géographique très importante en matière de géographie religieuse, dans la mesure où l'on va constater que le pays le plus peuplé de l'Asie du sud-est, donc l'Indonésie, est majoritairement de religion musulmane, même s'il comporte des minorités non négligeables dans les autres religions, que les Philippines sont majoritairement de religions chrétiennes, alors que la Thaïlande est majoritairement de religions bouddhistes. Et donc, lorsqu'on constate cette différence de géographie religieuse, on peut se demander, se poser la question, est-ce que cela a une signification, est-ce que cela a eu des conséquences en matière démographique ? Et on verra que ce n'est pas le cas, et donc que la religion n'a eu qu'un rôle limité dans les évolutions démographiques de ces différents pays. Le peuplement se mesure bien sûr par le nombre d'habitants sur un territoire, mais surtout par la densité de population, et à cet égard, les densités des pays de l'Asie du sud-est sont extrêmement variées. Vous ne serez évidemment pas surpris que je rappelle que le pays le plus dense est Singapour, donc une densité d'un peu plus de 8000 habitants au kilomètre carré. Comment comparer ce 8000 habitants au kilomètre carré, en gros, à la partie centrale de Londres, qui est à peu près à 6500 kilomètres carrés ? Bon, c'est quand même une densité moins forte que Paris-Intramuros, qui est à peu près à 21 000 habitants par kilomètre carré. Bon, sachant donc que Singapour, c'est en gros la superficie de 6 fois celle des 20 arrondissements de Paris. En dessous, donc, nous avons les Philippines, puis le Vietnam, dont les densités sont significatives, mais concernant le Vietnam, tout particulièrement, il faut insister sur les différences très importantes de densité, entre parfois des chiffres qui peuvent dépasser les 1000 habitants au kilomètre carré, notamment dans les deltas, du Fleur Rouge et du Minkong, et en revanche, des densités plus faibles dans les zones montagneuses du pays. Ces différences de densité sont encore plus nettes en Indonésie, puisque vous vous rappelez que les îles de Java et Sumatra regroupent pratiquement environ 60% de la population de l'ensemble de cet archipel qui comporte donc une grande variété de peuplement selon ces territoires. Et donc, les pays les moins dansent de l'Asie du Sud-Est sont Brunein et le Laos, sachant que nous retrouvons des densités moyennes qui nous font penser un peu à celle de la France métropolitaine. Je pense notamment à la Thaïlande, d'autant plus que sa superficie est grosso modo semblable à celle de la France métropolitaine. Donc, il est certain que ces éléments que je viens de résumer, pour terminer ce premier point, il est clair que nous avons un peuplement extrêmement fragmenté et une très grande diversité. Cette grande diversité pourrait être mise en évidence aussi à travers les questions d'urbanisation, mais comme on ne peut pas tout traiter dans le temps est parti, je le mets qu'entre parenthèses en la matière, sachant que les questions d'urbanisation dans cette région sont aussi liées à des décisions politiques. Et le Vietnam, par exemple, a eu vis-à-vis des problèmes d'urbanisation un peu la même évolution politique que la Chine. Vous vous rappelez que la Chine a eu un gouvernement anti-urbain, pour simplifier, jusqu'en 1979, et donc un faible taux d'urbanisation. Et le Vietnam, ça a été un petit peu la même chose, jusqu'en 1986, son gouvernement ne souhaitait pas encourager l'urbanisation. Et puis ces deux pays ont viré à 180 degrés leur politique et ont décidé depuis d'encourager l'urbanisation, d'une montée très rapide des taux d'urbanisation, même s'il reste plus faible que ce qui existe par exemple en Amérique latine, où l'histoire du peuplément est fondamentalement différente. La question du peuplément étant résumée, examinons donc la question de l'évolution du mouvement naturel, donc de l'évolution de la natalité et de la mortalité, qui se résume, comme je viens de vous le montrer à travers ce titre, par une transition extrêmement rapide, mais au rythme parfois heurté pour des raisons géopolitiques. Je sais bien que vous connaissez tous la transition et toutes et tous la transition démographique. Je crois quand même que je voudrais vous rappeler deux éléments qui me paraissent importants. Voilà la courbe générale de la transition démographique. Cette courbe générale, très souvent, elle n'est pas dans les livres scolaires. Pourquoi elle n'est pas dans les livres scolaires ? C'est-à-dire les livres scolaires vous donnent l'impression qu'il y avait une stabilité du taux de natalité et du taux de mortalité avant la transition démographique et qu'il y aurait une stabilité et une mortalité après la transition démographique. Ce que je ne montre pas sur cette courbe. Excusez-moi, je n'ai pas de flèche lumineuse, donc je ne peux pas vous montrer. Bon, donc effectivement, la transition démographique, c'est une période extrêmement précise pendant laquelle une population passe d'un taux de mortalité élevé et d'un taux de natalité élevé, un taux de mortalité et un taux de natalité abaissé. Et cette transition démographique, il y a donc toujours deux étapes. L'étape d'élévation, donc c'est la courbe verte, le taux d'accroissement naturel, vous voyez, qui ne cesse d'augmenter jusqu'au milieu de la transition démographique. Et ensuite, l'étape de décélération, lorsque le taux d'accroissement naturel se met à baisser parce que le taux de natalité baisse plus vite que le taux de mortalité. Donc il était important pour bien comprendre ce qui se passe en Asie du Sud-Est de rappeler ce mécanisme général qui vaut pratiquement pour toutes les populations du monde, même si le calendrier, l'intensité de la transition démographique, ces deux éléments sont très différents selon les pays. Et cette transition démographique, elle démarre grâce au taux de mortalité, c'est toujours la baisse du taux de mortalité qui la commande. Et donc l'Asie du Sud-Est, avec des différences selon les pays qu'on va résumer, a eu sa transition démographique, toujours grâce aux quatre facteurs tout à fait essentiels. D'abord, l'alimentation suffisante. Je citais le cas du Vietnam, c'est très intéressant. Regardez l'évolution de la production du riz au Vietnam, c'est absolument fabuleux. C'est un pays qui, à une époque, n'avait plus suffisamment de production alimentaire. Et depuis qu'ils ont réorganisé leur agriculture et qu'ils ont utilisé des méthodes efficientes, eh bien aujourd'hui, c'est devenu un grand pays exportateur de riz. Ce qui n'avait été pas imaginé, ce qu'on n'imaginait pas il y a quelques décennies. Deuxième élément, les progrès médicaux et pharmaceutiques. Troisième élément, les progrès hygiéniques. Et quatrième élément, le progrès technique qui limite le temps et la pénibilité du travail. Donc ces quatre éléments, ils jouent en Asie du Sud-Est, comme ils ont joué en Europe. Première région du monde à être entrée dans la transition démographique. Néanmoins, évidemment, avec une grande particularité, c'est qu'en Asie du Sud-Est, comme dans les pays du Sud, eh bien nous avons eu une transition exogène. C'est-à-dire que dans les pays du Nord, la transition démographique s'est étendue sur une très longue période, en gros sur 150 ans. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu que les pays inventent peu à peu tous ces moyens à la fois médicaux et pharmaceutiques, tout cet enseignement de méthodes d'hygiène pour pouvoir progresser peu à peu dans la transition démographique. Il a fallu bien sûr inventer les vaccinations aussi. Alors que dans les pays du Sud, il n'y a pas eu besoin de réaliser toutes ces innovations. On a pu, du jour au lendemain, organiser, par exemple, des vaccinations systématiques de population. Et donc la transition démographique exogène, donc liée à des innovations faites ailleurs, a pu être mise en oeuvre extrêmement rapidement. Alors pour illustrer cette transition démographique, je ne vais vous proposer que deux pays. D'abord l'Indonésie. Donc vous voyez en rouge le taux de natalité, en noir enfoncé le taux de mortalité et en vert le taux d'accroissement naturel, donc la différence entre le rouge et le noir. Donc vous voyez que ce pays, là, l'ONU nous donne des chiffres depuis 1950. En réalité, la transition démographique a commencé grosso modo dans les années 1940. C'est-à-dire qu'en 1940, le taux de natalité et le taux de mortalité sont à peu près au même niveau. Et cette transition démographique, sa première étape, donc, se termine au moment où le taux d'accroissement naturel est à son point maximum, c'est-à-dire dans les années 1965-1970, ce qui correspond d'ailleurs à la moyenne mondiale. Donc j'ai une première période, alors je ne vois pas le début avant 1950, de mon taux d'accroissement naturel qui ne fait que monter jusque dans la période 1965-1970, et depuis 1970, donc, le taux d'accroissement naturel de l'Indonésie s'abaisse de façon significative dans la mesure où, depuis 1970, le taux de natalité baisse plus vite que le taux de mortalité. Alors pourquoi le taux de mortalité baisse moins vite que le taux de natalité ? Pour une raison très simple. C'est-à-dire que quand vous êtes parvenu à faire de diminuer de 70% votre mortalité infantile, vous pouvez encore faire des efforts pour le faire baisser davantage. Mais ça va représenter évidemment une marge de progression moindre que la baisse de 70% à laquelle vous êtes déjà parvenu. Donc votre taux de mortalité continue à baisser parce que vous continuez à faire des progrès dans les réseaux sanitaires, des progrès dans les comportements d'hygiène, des progrès dans les réseaux d'assainissement, etc. Mais évidemment les gains vont être moindres parce que la marge de progression est limitée. Alors cette transition démographique en Indonésie, elle peut être bien illustrée par ce fait donc de la baisse du taux de natalité que vous voyez ici qui est la conséquence de la baisse de la fécondité et donc du fait que les Indonésiennes en moyenne ont adapté à la baisse leur fécondité parce qu'elles ont su que le taux de survie de leurs enfants allait s'améliorer. Et ceci peut être illustré par le graphique suivant que je vous présente où vous avez à la fois le taux de mortalité infantile et d'autre part en rose donc l'indice de fécondité. Et vous voyez que les évolutions sont globalement semblables. C'est à dire que lorsque nous sommes en 1950, nous avons presque un cinquième des enfants qui meurent avant d'atteindre l'âge de un an. Et donc dans ce contexte de surmortel, enfin de mortalité élevée des nouveau-nés, le comportement des femmes indonésiennes c'est d'avoir une fécondité relativement élevée compte tenu du faible taux de survie de leurs enfants. Et au fur et à mesure des progrès en matière d'abaissement du taux de mortalité infantile, et c'est là je veux parler tout à l'heure de progrès inédits puisque vous voyez nous passons de 183 décès d'enfants de moins d'un an pour mille à aujourd'hui 18, c'est quand même une baisse absolument considérable de 90% de la mortalité infantile, et bien les indonésiennes donc adaptent à la baisse leur comportement de fécondité puisque le taux de survie des enfants s'est amélioré. Et donc vous voyez cette baisse de la fécondité rapide là aussi dans la mesure où on est presque à plus de 5,5 enfants par femme encore dans les années 1965 et nous sommes aujourd'hui à 2,3 enfants par femme donc en un demi-siècle la fécondité baisse de plus de 50%. Donc c'est ceci qui explique la transition démographique parce que évidemment pendant cette période où les taux de mortalité ont baissé c'est l'espérance de vie qui a augmenté de façon significative et bien entendu quand l'espérance de vie des indonésiens et des indonésiennes augmente, à tout moment ils sont plus nombreux, c'est à peu près 33 ans d'espérance de vie qui ont été gagnées pendant cette période de 1950 à 2020 aujourd'hui. Ce que nous voyons ici avec la transition démographique de l'Indonésie nous pourrions pardon le constater dans les autres pays mais il se peut que parfois il y ait des événements géopolitiques qui viennent modifier le rythme de la transition démographique. Et pour l'illustrer je vous propose de regarder le cas du Cambodge. Donc le Cambodge était dans les années 1960-1950 un pays dont le taux de mortalité baissait certes lentement mais il baissait néanmoins et puis nous voyons donc cette période 1975-1980 avec une hausse extrêmement élevée du taux de mortalité qui est le résultat du génocide cambodgien, 2 millions de morts. Et donc qui apparaît très clairement sur les courbes et qui se traduit d'ailleurs par une baisse de la population du Cambodge pendant la période comme vous voyez le taux d'accroissement naturel devient négatif. Et puis ensuite vous voyez une sorte quand cette période heureusement du génocide se termine quand une relative stabilité politique s'installe et bien vous voyez une augmentation du taux de natalité c'est à dire que c'est un peu comme à la fin d'une guerre les foyers se retrouvent etc et le taux de de natalité se met à remonter et le Cambodge peut ensuite retrouver une évolution dans la transition démographique avec une baisse de la mortalité et une baisse de la natalité. Ces évolutions dans la transition démographique ont été tellement rapides que nous avons déjà des pays d'Asie du Sud-Est dont la transition démographique est terminée c'est à dire dont les progrès dans l'abaissement des taux de mortalité infantile sont quasiment plus possibles compte tenu des faibles taux atteints ou du moins qui n'auront que des effets marginaux d'un point de vue démographique ou bien et en même temps une fécondité extrêmement abaissée. Donc je vous propose d'examiner quatre pays même si un problème de copiage fait que Singapour qui est en rouge n'apparaît pas dans la légende. Donc comparons l'évolution de la fécondité des Philippines du Vietnam de la Thaïlande et de Singapour. Donc vous voyez que partout nous avons bien eu une avancée dans la transition démographique. Cette avancée a été la plus rapide à Singapour. Pourquoi ? Parce que c'est Singapour où les taux de mortalité ont baissé le plus vite. C'est le pays qui a avancé le plus rapidement dans l'amélioration des conditions d'hygiène des réseaux sanitaires. Pour expliquer ce cas de Singapour auquel personne ne croyait lors de l'indépendance du pays en 1965, il suffit de rappeler qu'en 1962 le taux de mortalité infantile à Singapour est supérieur à celui de l'Algérie. Le PIB par habitant à Singapour est inférieur à celui de l'Algérie. Vous voyez un pays qui effectivement a organisé tout ce qu'il fallait pour faire abaisser très vite les taux de mortalité. Ensuite donc la Thaïlande qui a été aussi quand même assez rapide. Le Vietnam et enfin donc sur ce document les Philippines. Et donc ce document met en évidence une situation tout à fait particulière, c'est à dire que dans la période post-transitionnelle. Donc quand la transition est terminée, eh bien on peut avoir d'abord des comportements différents et des niveaux de fécondité qui sont inférieurs au seuil de remplacement des générations. Donc vous voyez que Singapour a une fécondité de 1,2 enfants par femme. On est très loin du 6,6 enfants par femme à Singapour de 1950. Vous voyez que la Thaïlande a une fécondité de 1,5 enfants par femme. Et si je vous cite ces deux fécondités, c'est bien sûr pour rappeler qu'elles sont inférieures à la fécondité de la France aujourd'hui. Donc ce sont des fécondités extrêmement, extrêmement faibles. Les Philippines ont une fécondité plus élevée dans la mesure où je dirais qu'il y a une tradition pronatalité plus élevée dans ce pays qui est à relier, je dirais, à un régime démographique tout à fait particulier. Donc cette faible fécondité de Singapour et de la Thaïlande, nous allons bien entendu la retrouver tout à l'heure lorsque nous serons amenés à proposer des perspectives. Et il faut aussi préciser, à travers la rapidité de la transition démographique de Singapour, que c'est aussi un pays qui a l'espérance de vie la plus élevée de tous les pays d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire une espérance de vie équivalente à celle des pays d'Europe de l'Ouest. Donc très clairement, mais ce n'est pas étonnant compte tenu du caractère exogène de la transition, la transition a été très rapide, ce qui prouve que ces pays ont su mettre en œuvre des politiques sanitaires et réaliser des infrastructures et changer aussi les comportements. Je prends un seul exemple et aussi améliorer le système éducatif. Je prends un seul exemple. Quand un bébé a une diarrhée, un certain nombre de mamans pensaient qu'il ne fallait surtout pas lui donner à boire. Or, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut absolument lui donner à boire. Si on ne lui donne pas à boire, il y a un risque justement qu'il n'arrive pas à survivre à sa diarrhée. Donc si vous voulez, le fait aussi de l'alphabet, la scolarisation était un élément important aussi dans la transition démographique parce que c'est l'occasion d'enseigner des règles d'hygiène aux futurs parents que sont les enfants scolarisés. Donc, à côté de cette transition démographique et du mouvement naturel, il faut bien sûr examiner le mouvement migratoire qui lui aussi est caractérisé par une très grande diversité des dynamiques migratoires. Néanmoins, la grande particularité de l'Asie du Sud-Est, c'est l'héritage d'une diaspora qui s'est établie en gros depuis le XIXe siècle dans ces différents pays et notamment de la diaspora chinoise. Et lorsqu'on regarde effectivement la répartition de la diaspora chinoise dans le monde, telle qu'elle est donnée par un institut spécialisé qui est basé à Taïwan, donc là nous sommes, enfin ce sont des chiffres de 2015, c'est les derniers chiffres livrés, et cet institut donc regarde ce qu'est la diaspora chinoise. Alors la diaspora chinoise, ce sont donc des personnes d'ethnie chinoise qui soit ont pu migrer de Chine relativement récemment, je pense notamment à la diaspora chinoise aux Etats-Unis, mais concernant la diaspora chinoise dans l'Asie du Sud-Est, ce sont plutôt des descendants de Chinois qui ont migré au XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Alors vous voyez l'importance de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire en fait l'importance d'une logique géographique des migrations chinoises avant les phénomènes de globalisation, d'internetisation et de mondialisation de ces toutes dernières décennies, puisque la diaspora chinoise la plus nombreuse, c'est encore et toujours en Indonésie, devant la Thaïlande, suit la Malaisie, où la diaspora chinoise représente à peu près 20% de la population, la diaspora aux Etats-Unis chinoise est beaucoup plus récente, mais suit Singapour, où un peu plus de la moitié de la population relève de la diaspora chinoise. Ensuite, vous voyez, nous voyons en septième position les Philippines, puis la Birmanie, puis le Vietnam, donc clairement, nous avons eu des migrations significatives qui continuent d'avoir une importance grande dans le peuplement de ce pays, avec le caractère particulier de cette diaspora qui a des logiques de comportement réticulaires particulièrement fortes. Lorsqu'on s'intéresse aux questions migratoires, inévitablement, la question que l'on va se poser, c'est dans quelle mesure ces pays sont plutôt des pays d'immigration, ou plutôt des pays de départ, des pays d'immigration. À travers le graphique que nous regardons, nous pourrions penser que ce sont surtout des pays d'immigration, au moins vis-à-vis de l'immigration chinoise, de périodes, il est vrai, plus anciennes. En revanche, pour la période contemporaine, donc pour ces dernières décennies, clairement, les pays d'Asie du Sud-Est sont des pays d'émigration. Je vous propose, donc, à travers cette figure, de regarder les nombres d'immigrants dans le monde selon les pays. Donc, qu'est-ce que c'est un émigrant ? C'est quelqu'un qui vit dans un autre pays que celui où il est né. Ce n'est pas la même définition que la diaspora que j'évoquais tout à l'heure. Donc, vous voyez que le pays qui compte le plus d'émigrants, c'est l'Inde. Mais néanmoins, dans ce classement, nous voyons des pays d'Asie du Sud-Est. Nous voyons l'Indonésie, nous voyons, que j'ai mis en majuscule, nous voyons la Birmanie-Myanmar, nous voyons le Vietnam également, et également, j'ai oublié en tête, les Philippines. Effectivement, les Philippines sont un grand pays d'émigration. Alors, d'émigration, oui, dans la région. Je rencontrais des Coréens avant-hier, et ils me parlaient d'une certaine immigration philippine dans leur pays. Mais les Philippines sont surtout un grand pays d'émigration vers les États-Unis. Et nous le savons, d'ailleurs, avec certaines décisions qui ont été prises dans le passé aux États-Unis, parce que toute une partie de l'émigration des Philippines concerne des activités médicales ou paramédicales, et notamment des infirmières. Et donc, aux États-Unis, nous avons beaucoup d'hôpitaux qui tournent, si je puis dire, ou qui fonctionnent grâce, en partie, à des infirmières philippines. Et en 1990, les directeurs d'hôpitaux des États-Unis ont été très soucieux, parce qu'ils avaient de nombreuses infirmières philippines dont le visa était échu, et qui auraient dû repartir dans leur pays. Catastrophe, eh bien, leur hôpitaux risquaient de manquer, tout simplement, d'infirmières. Donc, ils sont allés, les directeurs d'hôpitaux sont allés en délégation voir le président des États-Unis, enfin, qui était le George Bush père. Et donc, George Bush père a régularisé des milliers d'infirmières philippines pour que les hôpitaux américains puissent continuer à tourner. Alors, ça va très loin. Ces infirmières philippines ne sont, en général, pas formées aux États-Unis. Elles sont formées aux Philippines. Il y a des écoles de formation d'infirmières qui, ensuite, partent aux États-Unis pour leurs activités professionnelles. Donc, d'où l'importance de cette émigration des Philippines que l'on voit à travers ce tableau. Alors, l'émigration indonésienne et aussi, surtout, vers des pays de l'Asie du Sud-Est dont le développement a été meilleur que l'Indonésie. Je pense, bien sûr, à la Malaisie. Je pense à Singapour, même si elle s'est diversifiée aussi avec une relative mondialisation des migrations. Donc, ensuite, nous voyons la Birmanie. Là, ce sont des chiffres de 2019. Donc, il faut tenir compte, évidemment, de la dernière migration dont les médias ont parlé. Et concernant le Vietnam, je vais y revenir parce que je voudrais vous montrer un petit peu l'évolution de cette migration à partir du Vietnam à travers l'exemple de quelques pays. En effet, les différences et les variations de flux des migrations à partir des pays de l'Asie du Sud-Est sont liées aussi à des événements géopolitiques qui commandent en grande partie les phénomènes migratoires. Donc, là, vous voyez le seul migratoire de quatre pays, Singapour, Thaïlande, Philippines et Vietnam. Le premier élément que vous pouvez constater, c'est que nous avons deux pays d'immigration qui s'appellent donc Singapour et la Thaïlande. Alors, bien entendu, vous allez me dire, mais en 90-95, la Thaïlande a eu un seul migratoire négatif, mais c'est notamment à cette période que la relative stabilisation du Cambodge s'est traduit par le retour de Cambodgiens dans leur pays alors qu'ils étaient plus ou moins... Alors, vous n'avez pas le statut de réfugiés, mais enfin plus ou moins réfugiés en Thaïlande. Néanmoins, pour l'ensemble de ces périodes, clairement, ces deux pays d'immigration se distinguent des pays d'immigration que sont les Philippines, je venais d'en parler, et le Vietnam. Mais en même temps, vous voyez que ces flux d'immigration ne sont pas... d'immigration ne sont pas réguliers. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où ils sont plus intenses que d'autres. Et donc, ces courbes mettent en évidence la période 75-80 pour le Vietnam, c'est-à-dire la fameuse émigration des bot people, qui est très claire à cette période-là. Ensuite, pour le Vietnam, vous voyez une très forte émigration dans les années 2005-2010. Donc, c'est la période où, si vous voulez, l'ouverture économique du Vietnam se traduit aussi par une ouverture migratoire, comme on l'avait vu, d'ailleurs, pour la Chine. Donc, nous sommes dans la même logique, tandis que, pour cette même période 2005-2010, où vous voyez une très forte émigration à partir des Philippines, plus intense que les autres périodes, eh bien, c'est la période où la situation politique dans les Philippines est particulièrement mauvaise, avec un pays dont la corruption, elle n'a jamais été nulle, mais particulièrement élevée, et surtout une période où la dangerosité de la vie devient très importante, avec des taux de criminalité extrêmement élevés. Et ceci peut expliquer une émigration qui a particulièrement augmenté dans cette période. Donc, en conséquence, à la fois de la connaissance du mouvement naturel et du mouvement migratoire, nous pouvons essayer de proposer cette typologie. D'un point de vue, donc, du mouvement naturel, nous pouvons distinguer, donc, des pays qui sont dans la seconde étape de la transition démographique. Donc, c'est les six pays que vous voyez, Cambodge, Myanmar, Vietnam, Indonésie, Laos, Philippines et Timor-Orientale. Sept, pas six. Et puis, des pays qui sont dans la période post-transitionnelle, avec une fécondité en dessous du seuil de remplacement des générations, et un hiver démographique. Vous rappelez que j'ai défini l'hiver démographique comme une fécondité qui est inférieure au seuil de remplacement des générations pendant une durée significative. Donc, un hiver très peu rigoureux en Malaisie, donc, une fécondité juste un peu en dessous du seuil de remplacement. Une fécondité à un hiver démographique assez rigoureux. Thaïlande, 1,5 enfant par femme, et particulièrement rigoureux à Singapour, avec 1,2. Nous allons avoir les conséquences tout à l'heure. Et en matière, donc, de mouvements migratoires, eh bien, nous pouvons distinguer clairement des pays d'émigration, qui sont les mêmes que les sept qui sont dans la seconde étape de la transition démographique, et des pays d'immigration, qui manquent d'ailleurs souvent de main-d'œuvre, qui sont les mêmes que ceux qui sont dans la période post-transitionnelle. Alors, compte tenu de ces éléments, quel peut être le futur de l'Asie du Sud-Est ? Je vais le résumer avec un seul graphique, qui est celui-là, et vous voyez les contrastes phénoménaux de dynamique démographique, puisque, selon les États de l'Asie du Sud-Est, les accroissements démographiques pourraient être extrêmement variés. Le premier élément que l'on est bien obligé de constater, c'est qu'il se pourrait que la Thaïlande ait une population en diminution à l'horizon 2050, population en diminution parce que son mouvement naturel va se traduire par un excédent des décès sur les naissances, probablement, et parce que ce n'est pas un grand pays d'immigration. En revanche, vous voyez que Singapour, sauf la mise, si je puis dire, c'est-à-dire que c'est un pays qui aura probablement plus de décès que de naissances, mais qui reste un pays d'immigration qui arrive à compenser, donc, le déficit du mouvement naturel. La croissance la plus importante serait celle du Timor-Oriental, où nous avons un pays qui a conservé encore aujourd'hui une fécondité relativement élevée, mais dans un contexte où, je vais appeler ça la guerre d'indépendance, s'est traduit par 200 000 morts, donc un pourcentage très élevé de la population, et c'est comme si le comportement élevé de fécondité était un moyen de recomposer, en quelque sorte, le niveau de peuplement qui existait avant le conflit avec l'Indonésie. Donc, néanmoins, pour l'Asie du Sud-Est, nous voyons une projection démographique moyenne qui est différente par rapport à celle des trois autres sous-continents asiatiques, puisque l'Asie orientale aurait une population qui diminue, essentiellement parce que la Chine, le Japon a déjà une population qui diminue, et la Chine probablement à partir des années 2030. En revanche, l'Asie occidentale aurait la croissance la plus importante, et donc notre Asie du Sud-Est aurait une croissance démographique inférieure à la moyenne mondiale. Bon, ces évolutions dépendent, bien sûr, mais là, je n'ai pas le temps de ce que j'appelle le carré des risques ou le carré des possibilités, et pour vous laisser la parole, je préfère conclure maintenant en essayant de comparer ce qui s'est passé dans les évolutions démographiques de l'Asie du Sud-Est, hier, à ce qui devrait se passer dans les prochaines décennies. Hier, je vous l'ai dit, d'abord, l'évolution a été inédite, une multiplication par 4 du nombre d'habitants d'Asie du Sud-Est entre 1950 et 2020, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas en 1950. Deuxièmement, de l'imprévu, des baisses, vous l'avez vu, pour le taux de mortalité infantile en Indonésie, absolument spectaculaire, et là aussi, que personne n'avait imaginé, et du logique, c'est-à-dire que tout ça est lié au progrès réalisé qui ont permis la transition démographique. La suite du XXIe siècle en Asie du Sud-Est, où il y aura de l'inédit, qui a déjà commencé dans certains pays, c'est le vieillissement de la population, c'est-à-dire à la fois le nombre de personnes âgées et le pourcentage des personnes âgées dans la population, l'ensemble va augmenter de façon inédite avec donc des structures par âge qui n'auront jamais existé dans le passé dans ces différents pays. Il y aura de l'imprévu, et ça, je ne peux pas vous dire lequel, c'est-à-dire est-ce que ce sera une épidémie qui viendra modifier de façon significative le peuplement et qu'on ne pourra pas juguler, ou au contraire, est-ce que ce sera des progrès médicaux nouveaux qui vont permettre de guérir les cancers et qui permettront d'augmenter encore plus l'espérance de vie et donc d'aller au-delà des populations envisagées. Puis il y a ce que j'appelle de l'illogique. Ce que j'appelle de l'illogique, c'est que lorsqu'on regarde brutalement les différences de régime démographique des différents pays d'Asie de l'Est, on n'a pas d'explications comme ça qui sautent aux yeux. On n'a pas d'explications logiques qui nous permettent de comprendre d'un seul coup et très rapidement pourquoi tel pays évolue ainsi et pourquoi tel autre pays évolue différemment. C'est-à-dire que chaque fois, il est nécessaire pour comprendre les évolutions démographiques des différents pays d'aller dans le détail de la connaissance des différents facteurs explicatifs de ces évolutions, que ce soit en matière de mouvements naturels ou de mouvements migratoires. Et donc, ce que j'appelle illogique, c'est la nécessité d'approfondir la connaissance sur chaque pays parce qu'on ne peut pas, par un raisonnement global, arriver à expliquer simplement telle et telle évolution ou telle et telle différence d'évolution selon les pays. Voilà, merci de votre écoute et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci. Applaudissements Merci.